Radio d'Artagnan Radio d'Artagnan On est là On est en condition Pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Présenté par Corinne Et Arnaud Tous les mercredi soir De 18h à 20h Radio d'Artagnan C'est ça Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA Comme tous les mercredi soir 18h à 20h L'émission ce sera la dernière De l'année avec une jeune fille On va vous la faire découvrir bien sûr Tout au long de l'émission Mais toujours on va faire un petit avant-goût On va écouter Andy Smile Qui sera donc notre invité de ce soir Dans quelques instants Je vous propose d'écouter Un premier estrait Smile Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello The empty look from people with joy No! Let me stick again The smile on your face On your face This pain the coming The winter fall won't run away And the snowflakes falling down this time Let me find this smile on your face On your face Smile, 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 smile Everybody should find Smile, 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 smile Farewell, bad mood Smile, smile, smile It's my time to smile Let me give you a smile And go smile It's up to you to share with the bond To your family To your family To your family And I'm deeper To your family And make all her fine Keeping in you without a trombone Smile, smile, smile Everybody should smile Smile, smile, smile Farewell, bad mood Smile, smile, smile It's my time to smile Let me give you a smile Smile, smile, smile Everybody should smile Smile, smile, smile Farewell, bad mood Smile, smile, smile It's my time to smile Let me give you a smile A good mood A good mood A good mood A good mood It's my time to smile Smile, smile, smile Smile, chanson de notre invité de ce soir Andy, smile Je peux vous dire que ça redonne le sourire à cette chanson Bonsoir Andy Bonsoir, bonsoir à tout le monde et à toute l'équipe Comment vas-tu ? Ben ça va C'est bientôt Noël alors ça va Ça va Déjà on a le sourire d'entendre ta chanson Smile C'est gentil Et en plus on a le sourire parce que le Papa Noël va bientôt passer C'est exact Alors Andy, on est ravis de t'accueillir dans notre émission Partir dans les découvertes des nouveaux talents sur Radio D'Artagnan Alors Andy, si tu veux bien, on va te laisser te présenter A nos auditrices et auditeurs de Radio D'Artagnan Alors donc moi c'est Andy Smile, donc c'est un nom de scène Ce n'est pas mon vrai nom ni mon vrai prénom Voilà, j'ai 24 ans, je réside dans la région lyonnaise Voilà, quoi dire de plus ? Je suis une jeune fille avec le smile Oui La bonne humeur et j'essaye de véhiculer un peu ça à travers ma musique et à travers la vie de tous les jours Et bien c'est bien fait parce que déjà Smile, voilà, ça donne envie de danser, de sourire et c'est plein de gaieté C'est très bien Alors tu disais Andy Smile, c'est ton nom de scène Pourquoi avoir choisi justement Andy et Smile ? Smile, sourire Alors Andy, c'est arrivé beaucoup plus jeune, j'avais à peu près 15 ans C'est tiré d'un film, le diable s'habiller en Prada Donc Andy qui n'est pas porté sur la mode et pourtant trouve du travail dans la mode Quand j'étais au collège, on me disait que de toute façon j'étais trop moche pour réussir dans la musique Donc il fallait que j'arrête tout de suite Je n'ai pas écouté Heureusement Voilà, donc pour moi ça semble un peu logique d'avoir ce nom Donc Andy, pour moi ça me rappelle un peu la force et en fait le courage d'y arriver Qu'importe ce que les gens pensent de nous, qu'importe notre physique Si on a envie de faire quelque chose, si on a le talent pour, si on a la motivation pour On peut y arriver et ce n'est pas les autres qui vont nous dire ce qu'on doit faire de notre vie Bien Voilà, et ensuite Smile tout simplement parce que les gens, souvent quand ils me voient On me dit toujours que j'ai le sourire, on m'a appelé Miss Smile, enfin Voilà, et c'est vrai que quand on regardait sur internet et qu'on tapait Andy, on voyait juste plein d'Andy partout Et je me suis dit, c'est vrai qu'il faut se démarquer aussi Et ma marque de fabrique, c'est mon Smile, donc Andy Smile Ça sonne très bien, Andy Smile, ça sonne très très bien Oui Alors Andy, tu vas nous raconter un petit peu comment t'es arrivée justement dans la musique Donc la musique en fait, ça a toujours fait un peu partie de moi C'est vrai que tout le monde dit ça, tous les artistes vont dire un peu ça Parce que c'est vrai que c'est quand même un, je dirais plus un trait de personnalité C'est vrai que quand j'étais petite, ma maman me raconte toujours une histoire Quand j'étais dans son ventre en fait et qu'il y avait de la musique, elle ne pouvait pas bouger Parce que je bougeais beaucoup dans son ventre Et elle s'est dit, soit elle va adorer la musique, soit elle va vraiment détester ça Tu dansais déjà alors dans le ventre ? Je dansais déjà dans le ventre, quand il y avait de la musique, elle ne pouvait rien faire Ce n'était pas possible Donc voilà, c'est arrivé vraiment dans le ventre Oui, et est-ce que justement tu as des artistes dans ta famille ? Est-ce qu'il y a des chanteurs, des musiciens ? Non, pas vraiment en fait J'ai mon frère qui fait de la batterie Mais c'est vrai qu'on n'a pas de, dans la famille, on ne chante pas, on ne joue pas d'instrument Mon grand-père que je n'ai pas connu qui a joué de l'harmonica Et voilà, on n'a pas vraiment de musiciens, non, ce n'est pas une famille de musiciens Enfin, le frère batteur, voilà, ça peut servir, hein ? Oui, ça peut servir, j'ai fait du métal, donc... Bon, qui sait, peut-être s'il monte avec toi sur scène Il se calmera un petit peu Peut-être qu'il se calmera un petit peu Alors donc, dans le ventre de maman, déjà tu bougeais Et alors après, comment ça t'est venu d'être chanteuse ? Alors après, ben... C'est vrai que j'ai toujours chanté Donc je ne me suis pas vraiment posé la question Quand je pouvais, je chantais Il y a des vidéos de moi où je passe mon temps, tout le temps à chanter Même quand je ne parlais pas, c'est vrai que Il fallait toujours que je chantonne un peu Après, à l'âge de 15 ans, donc c'est là que j'ai à peu près décidé de mettre des vidéos sur Internet Oui Ensuite, je suis montée sur Paris Ça ne va pas du tout avoir avec la musique Mais je me suis dit, pourquoi pas du coup tenter ma chance sur Paris Donc là, j'ai fait pas mal de casting et de concours Certains que j'ai gagnés, d'autres non Et puis après, en fait, je suis revenue sur la région lyonnaise Parce que c'est vrai que la région parisienne ne m'a pas vraiment plu D'ailleurs, à Paris, que j'ai écrit le titre Smile Excusez-moi pour les Parisiens Mais je me rendais compte qu'à Paris, les gens ne souriaient pas beaucoup Il n'y avait pas beaucoup d'entraide, de choses comme ça Tout le monde sur les téléphones Et la vie parisienne ne m'a pas convenu là-dessus Donc j'ai écrit Smile, en fait, pour faire prendre conscience aux gens Qu'il faut sourire dans la vie Et que dans le métro, il faut arrêter d'avoir tout le temps son nez dans le téléphone Tout le temps tirer la tête, quoi Il y a des choses plus graves dans la vie qu'un retard de métro C'est clair, oui Un retard de métro, mais bon Voilà, des fois quand tu souris, on te dit Tiens, pourquoi elle sourit ? C'est ça C'est le moment actuel, c'est la vie actuelle Il faut prendre comme ça, malheureusement Donc il faut essayer de prendre les choses un peu plus avec le sourire Et ça ira mieux Donc du coup, je suis retournée sur la région lyonnaise C'est là que j'ai rencontré l'équipe Monkey Tunes Donc la maison de disques avec qui j'ai signé le contrat pour Smile Et d'autres productions qui vont être sur mon album Oui Voilà, et depuis que j'ai rencontré cette équipe Il y a beaucoup de choses qui se passent Plusieurs covers, donc des vidéos qu'on met sur Internet On a fait aussi un film Donc avec Léo Ristorto, vous avez déjà eu en interview aussi également Ah Léo, on connait très bien Léo Les petits chouchous Ah Léo, oui Et donc du coup, on a tourné un film qui s'appelle Le Chaud Qui a été présenté au Festival de Cannes Donc là on attend, il y a des suites Ils sont en train de rechercher des sponsors Pour pouvoir diffuser Donc on attend Et voilà, puis là on est parti sur l'album Avec cette équipe Eh bien dis donc, ça avance très bien Actrice, album en prévision Voilà, tout ça avec Monkey Tunes On va en parler un petit peu C'est une maison de disques, on dirait Qui produit des artistes Voilà, donc il faut un concours tous les ans Oui Un concours pour les jeunes talents Qui s'appelle le Monkey Tunes Talent Donc c'est avec des votes sur Internet Et ensuite il y a une sélection Internet Puis en direct Donc les gens chantent devant un jury Donc j'ai été jury Pas cette année En 2015 C'était une belle expérience également Et c'est une équipe vraiment Qui est à fond derrière les gens Derrière les artistes Qui soutiennent Et c'est rare C'est vrai que dans la musique On dit qu'il y a beaucoup de requins Beaucoup de gens Qui se foutent un peu des artistes Et qui essaient de les arnaquer Mais cette équipe C'est vrai que c'est la seule En qui j'ai pu vraiment avoir Une grande grande confiance Depuis que j'ai commencé dans la musique Donc il s'est créé des liens Après qui sont devenus des liens d'amitié Et c'est vrai que c'est toujours Un plaisir de travailler avec eux Et d'aller les voir Même quand on n'est pas obligé De faire de la musique On peut juste aller les voir Comme des amis Et c'est des gens vraiment super Comme une famille Comme une famille C'est ça Voilà Alors Léo fait partie De Monkey Toons aussi C'est ça Donc c'est comme ça Qu'on s'est rencontrés Et en fait On s'est rencontrés Sur un cover Qu'on a fait ensemble Avec une autre jeune artiste Émilie Et on a fait le cover Sia Chandelier Tous les trois Et c'est comme ça Qu'on s'est rencontrés Excellent d'ailleurs J'ai regardé Parce qu'il y a une vidéo On peut le voir en vidéo Ce cover Oui Voilà Alors beaucoup d'excellentes artistes À Monkey Toons Voilà Beaucoup de jeunes talents Et ça c'est bien Parce que voilà Ils découvrent des perles rares Moi je dirais Voilà je tenais Oui je tenais à les citer Parce que c'est vrai Tu le dis Ils se débrouillent bien À faire éclater Ces nouveaux talents Et Dieu sait que Vous en avez besoin Et que c'est rare surtout Tout à fait Parce que beaucoup attendent En fait qu'un artiste Soit déjà connu Pour le prendre sous son aile Oui Monkey Toons prend le pari De faire connaître Et reconnaître Des artistes Qui ne sont pas du tout connus C'est bien Moi je tiens à les féliciter Parce que comme tu dis Il n'y en a pas beaucoup Et donc il faut savoir Dire que c'est bien Par moment Il faut féliciter Voilà Monkey Toons On en reparlera De toute façon Alors quand on est Jeune chanteuse Comme toi Et qu'on veut se mettre À 15 ans À chanter Comme des grandes vedettes Des fois on a Des références musicales Est-ce que tu en as toi Andy ? Alors pas vraiment En fait j'écoute de tout Je peux écouter du rap Comme du métal Comme de la classique J'écoute vraiment de tout Donc je n'ai pas vraiment D'influence Ou d'artiste Qui m'a vraiment influencée C'est vrai que j'aime bien Puiser un peu l'imagination Dans tout ce que je trouve Et je trouve ça intéressant D'ailleurs on retrouvera Un peu toutes sortes d'influence Sur mon album Donc Smile c'est pop positive Après on a Prends ma main Donc le second single Qui est sorti il n'y a pas longtemps C'est pop électro Un peu hindou Oui Et le troisième titre Qu'on a fini en studio Hier d'ailleurs C'est un titre reggae Pop reggae C'est bien Un mélange de style Oui C'est très bien Parce que voilà Des fois on prend un album Et c'est le même style Du début à la fin Un petit mélange Voilà Mais bon Smile Et le sourire Ça fait bouger Tout qui va bien Justement dans cet album Ou EP Que tu prépares Andy Donc album ou EP Ça dépendra Des dons Qu'on va pouvoir récolter On a déjà récolté Une très bonne somme Et on continue La récolte Jusqu'au mois d'août Donc ça Ça se fait sur le site Litchi En tapant Andy Smile Sur le titre Litchi On tombe sur ma cagnotte Et c'est grâce à ça Qu'on peut Qu'on peut faire l'album Et d'ailleurs J'ai été très très surprise Parce qu'à la base On avait sorti Le single smile Avec l'équipe Monkey Toons Et malheureusement Les chansons Ne se vendent plus Aujourd'hui C'est beaucoup De téléchargements Beaucoup d'écoutes En streaming Des choses comme ça Donc j'avais été Assez déçue Parce que certaines personnes Avait préféré Le voler sur Youtube Et me le dire Plutôt que de l'acheter À 1,20€ Et c'est vrai Pendant un moment J'avais un peu eu Cette Comment expliquer Cette J'avais été assez déçue En fait Par ça Et après M'est venue l'idée Du coup De tenter Un site de don Parce que plusieurs personnes Me demandaient de faire un album Sauf qu'effectivement Pour faire un album Il faut des sous Oui Et c'est vrai Qu'on avait engagé Enfin Mon quétune S'avait engagé Quand même De leur personne Et de leur argent Sur le projet Smile Et je ne pouvais pas Moi engager de l'argent Si derrière Je ne pouvais pas Rembourser ces frais Voilà Donc du coup J'ai décidé De monter ce projet Vichy Qui a étonnamment Bien marché Finalement Donc il y a des contreparties Il y a beaucoup de choses Il y a des vidéos privées On rentre dans un groupe VIP Sur Facebook Même à partir de 1€ Où là je mets les maquettes Des vidéos privées Des choses comme ça Donc c'est C'est vrai que J'en ai même eu plusieurs fois Les larmes aux yeux Parce que je ne pensais pas Que ce projet Allait aussi bien marcher Et que les gens Allaient me suivre là-dedans J'étais très surprise du coup Au contraire Des ventes de Smile Là j'étais extrêmement surprise C'est comme un site participatif Où voilà Tes fans misent Ils ont bien sûr Des contreparties Tu as demandé combien Au juste Pour sortir ce P ou album Andy ? Je n'ai pas demandé De somme Simplement parce que Je ne voulais pas Imposer en fait Aux gens Qui se disent Ah bah mince Si elle n'arrive pas A cette somme Elle n'aura pas Son album Je suis partie du principe Que ceux qui participaient Dans tous les cas Auraient quelque chose Donc à chaque fois On a commencé au mois d'août Donc c'est déjà bien parti Donc c'est un album Voilà je pense Alors cet album justement Il sortirait quand D'après toi ? Alors si on peut Septembre 2017 Oui Sinon si on n'a pas Les fonds etc Donc il va falloir Enregistrer des covers Etc Donc ce serait pour Janvier 2018 Bon il faudra encore Attendre un an Mais on poste Petit à petit Des chansons Alors tu as dit Si tu as pas Tous les sous Récolter tout ce qu'il faut Tu mettrais des covers Autrement Si vraiment tu as les sous Il n'y aurait que Des compositions ? Oui Parce que je pense Que c'est important aussi En tant qu'artiste De sortir Notre propre De mettre Notre propre patte artistique Et si j'ai les moyens De le faire Autant le faire Et pas se priver justement D'être cantonnée Sur des chansons D'autres artistes Alors ça veut dire Que tu es auteur Compositrice Et interprète Andy ? Alors co-compositrice Sur certains titres Oui Parce que Bon voilà Je préfère laisser Le boulot Au pro C'est vrai que c'est bien D'être un peu de tout Auteur, compositeur, interprète Mais il y a aussi Des gens autour Qui sont professionnels Là-dedans Et qui peuvent nous donner De meilleurs conseils Pour avoir un meilleur titre Tout à fait Donc c'est vrai Que j'écris mes chansons Parce que pour moi C'est quand même important Qu'un artiste puisse noter Ce qu'il ressent Après c'est pas le cas De tout le monde On arrive pas tous à écrire C'est pas grave C'est pas pour ça Qu'on est pas un artiste Mais moi j'ai ce besoin D'écrire Et que cet album En fait me ressemble A 300% Parce que ce sera Ce que j'aurais envie De faire ressentir aux gens Et parce que Je l'ai ressenti Donc tu écris Composé On en parlera Un petit peu plus Ça sera ton premier EP Ou album Que tu sortiras Oui le tout premier Le premier petit bébé C'est ça On appelle toujours Un bébé Parce que C'est vrai que Les artistes Quand ils nous disent C'est notre premier EP Ou album On sent vraiment Que voilà C'est beaucoup de travail Il faut reconnaître Que c'est déjà Beaucoup de travail Beaucoup d'investissement Avec le bébé De toutes les personnes Qui ont participé Et j'ai d'ailleurs Écrit un texte En texte Avec mes amis Facebook En fait Enfin les fans Facebook J'avais posté Une annonce Il y a quelques temps Pour Donc avec un thème Donc le thème C'était Croire en ses rêves Rien n'est impossible Et l'univers de la chanson C'était Alice au pays des merveilles Donc certains m'ont donné Des idées Et j'ai recolté Un peu toutes les Des phrases Tout ce qu'on m'a dit Et j'écris un texte Une chanson avec ça Donc il y aura un peu La patte de tout le monde Dans cet album Ça c'est bien C'est une excellente idée Ça veut dire aussi Que je suppose Sur l'EP ou l'album Il y aura sûrement Tous les noms Des contributeurs Oui Oui Ça c'est Pour moi C'est une obligation Je pense Faire un petit livret Avec des remerciements Des choses comme ça C'est vrai que Sans leur contribution Aujourd'hui Il n'y aurait rien Donc C'est important C'est important Parce que c'est beaucoup De financement Et après je suppose Quand même Que tu vas l'enregistrer Avec Monkey Toons Oui Donc là on a terminé Dans leur studio Le troisième titre Et après c'est eux Qui s'occupent De la promotion De le diffuser Un petit peu partout Alors sur les titres Qu'ils éditent Oui Parce qu'ils ne vont pas pouvoir Éditer tous les titres Oui Donc il va y avoir Pas mal de promos Promos radio Donc ça ils s'en occupent Ils s'en occupent bien Et puis après Les autres titres C'est moi qui m'en occuperai Personnellement D'accord Et après Est-ce que tu comptes Le sortir en physique Justement Cet album Oui Ce serait bien De faire une sortie physique J'ai déjà Une dessinatrice Pour la pochette De l'album Une dessinatrice Très Très talentueuse Qui s'appelle Lorraine Et qui fait Des beaux portraits Et je trouvais ça sympa Comme idée Pour faire La pochette Donc déjà Une idée de pochette Aussi en tête C'est bien Il faut Voilà Un petit livret C'est bien Parce qu'il y a Beaucoup de gens Aiment lire Lire les textes Des chansons Oui Sachant qu'il y aurait De textes en anglais Aussi Donc avec des traductions On va se On va se On va se débrouiller Oui Faire ça Excellemment bien Apparemment Oui Voilà Alors on va rappeler Surtout aux auditrices Et auditeurs Voilà Pour que cet album Ou op Puisse sortir en 2017 Voilà Il faut aller Surtout Participer Et aller sur le site Litchi.com Voilà On dit Smile Je pense qu'on tape Via ton Facebook Andy Smile Et on tombe Sur cette page Litchi Normalement oui Sinon il faut mettre Donc litchi.com Slash C Slash Andy Smile Bon De toute façon Dans les barres de recherche Vous tapez Et vous y arrivez Direct On trouve Voilà Donc n'hésitez pas A l'aider Andy A sortir Justement Cet album OEP Prévision Septembre 2017 Au début 2018 Comme on dit Il ne faut jamais Surtout que c'est ton petit bébé C'est ton premier projet Voilà Il faut y aller doucement Et le faire Très bien C'est ça Et puis vu que c'est un bébé On ne sait jamais quand il va sortir Normalement au bout de 9 mois Normalement Normalement Ça veut dire que tu y travailles Justement depuis assez longtemps Quand même Cet album Andy Bah en fait pas vraiment Parce que Enfin si Depuis le Depuis la première somme En fait que j'ai eu En fait quand j'ai démarré Litchi Donc j'ai démarré Début août Et j'ai eu la première somme En septembre Enfin Première somme Pour enregistrer un premier titre Donc c'est à peu près là Que j'ai commencé en septembre D'accord Tu as mis en août Et en septembre Et j'avais le financement Pour une chanson Pour une chanson Voilà D'accord Ça veut dire qu'il y aura Smile je suppose Sur cette EP Ou album Oui C'est vrai qu'elle est bien Elle est sortie quand Cette chanson Smile Novembre l'année dernière Oui Novembre 2015 Voilà Elle serait sortie en été Voilà On aurait dansé dessus C'est sûr Ouais Alors je te propose Indy D'écouter déjà Un premier morceau On va écouter Bonne to you Donc c'est un cover C'est une reprise De qui ? De Christina Aguilera Alors comment tu fais Pour choisir justement Les reprises C'est au feeling Oui C'est au feeling Parce que Je ressens quelque chose Par rapport à cette chanson Cette chanson me parle C'est surtout Voilà C'est surtout pour ça Après on teste On voit si ça nous convient Avec la voix Si on y arrive Si on arrive à transmettre Quelque chose aussi Mais c'est vrai que ce titre Il a été Il a été vraiment choisi Parce que je trouvais Qu'il était magnifique Et qu'il me parlait beaucoup Donc voilà Généralement c'est ça J'ai remarqué Que tu prenais Surtout des covers En anglais Alors vraiment Je fais un peu des deux Français et anglais J'essaye de partager J'essaye de partager Oui Normalement j'essaye de faire Une de chaque A chaque fois Sauf que c'est vrai Que pour l'instant Celle où il y avait Des vraies vidéos J'en ai qu'une seule En français en fait Enfin des vraies vidéos Des vidéos tournées en studio Tu te sens mieux De chanter en anglais Ou en français ? Je me sens mieux En anglais Oui Je ne sais pas pourquoi Oui Après le français Dans mes textes J'y arrive assez bien Là c'est vrai Qu'on va avoir Plusieurs textes aussi En français dans l'album Je vais mélanger On va avoir Un grand mélange Entre des chansons Totalement anglaises Des chansons totalement françaises Et des chansons En français et en anglais Donc il me semble important De mélanger Parce que c'est vrai Qu'on est français avant tout Et que la langue française Est magnifique C'est clair Que c'est clair Que la langue française Est magnifique Et bon Il faut dire nous En étant français Quand les chanteurs chantent On comprend ce qu'ils disent Voilà Mais il faut dire Qu'il y a des chansons anglaises Aussi magnifiques Après c'est vrai Que j'avais commencé En anglais Par rapport au titre Smile Parce qu'en fait J'ai pas que des français Qui me suivent sur facebook Et sur youtube Etc Donc il me semblait important Pour un premier single De viser toutes les personnes Qui me suivent Et pas seulement les français Il y en a beaucoup Qui l'ont pas compris Comme ça En me disant Que c'était ma choisie D'avoir pris de l'anglais Etc Mais c'est vrai Que je voulais pas Pénaliser les étrangers En fait Qui me suivent Parce que c'est vrai Que l'anglais Tout le monde comprend On l'a sous-titré Enfin tout le monde Pas tout le monde Mais beaucoup le comprennent On l'a sous-titré On a vraiment fait ça Pour que tout le monde Puisse comprendre En fait mon message Et bien écoute Je pense que Tout le monde l'a compris Justement Il y a des petits messages Qui arrivent Donc je vais te lire tout ça Andy Alors c'est Serge Qui nous écrit Andy Smile Qui bougeait beaucoup Dans le ventre de sa maman Bouge beaucoup maintenant Dans nos têtes Et dans nos cœurs Bonsoir Corinne Et bonsoir à tous les auditeurs Un smile d'Andy C'est comme un soleil Qui brille Quand il ne fait plus beau Nulle part Si c'est beau C'est très beau Voilà Merci Serge Et après il nous met Monkey Toons Félicitations pour le pari De l'émergence De tous ces fabuleux talents Et tous les crus Sont de très grandes qualités Belle famille Comme le souligne Andy Car ça n'est une Bise donc à Miss Andy Que j'adore Pour l'avoir rencontré L'an dernier Elle est très riche Musicalement Et humainement Voilà Toujours Serge Et bien on va dire Nous à nos auditrices Et auditeurs Parce que ça va te faire plaisir Aussi Andy De recevoir des petits messages Ou des petites questions Voilà Ils ont bien sûr Trois possibilités Il y a le Facebook Il y a le Facebook de Corine Radio d'Artagnan Alors là il est là devant moi Il n'y a pas de soucis Je lis directement Vous envoyez un petit message Une petite question Et je la transmets directement En l'antenne Il y a aussi le mail Contact Ou le téléphone Au 05 62 69 06 66 Allez Andy On y va Bonne to you Une reprise de Christina Aguilera Avec notre invité de ce soir Andy Smaïla Sweet love Sweet love Trapped in your love I've opened up And sure I can trust My heart and eye We're buried in dust Free me, free us You're all I need When I'm holding you tight If you walk away I will suffer tonight I'll find a man I can trust And boy I believe in us I am terrified To love for the first time Can you see that I'm Born in chains I finally found my way I am born to you I am born to you I am born to you So much, so young A feast in my own Words I build that Became my hope I am strong and I'm sure Dead of fire in us Sweet love, so pure I catch my breath We just want breathing hard I've unbressed myself Please don't have either part I find a man I can't trust And boy, I'm leaving us I am terrified in To love for the first time Can you see that I'm bound in shame I finally found my way I am bound to you I am bound to you Excellentes voix. J'en reviens pas. Je reçois les petits messages. Je les transmets, comme vous voyez, directement à Indy. Alors, si tu veux bien, Indy, on va partir dans ton parcours dans la musique. Savoir déjà si tu as appris le solfège. Alors, non, pas du tout. C'est fréquent, je te rassure. Le mercredi soir... J'essaye. J'essaye parce que je me mets au piano. Mais bon, je mets un peu de temps à tout comprendre et à apprendre. Donc, non, non, je n'ai jamais appris, malheureusement. Aujourd'hui, à mon âge, je dis malheureusement. C'est vrai que quand on est jeune, de toute façon, on n'a pas envie d'apprendre le solfège. Oui. Mais tu es jeune, hein, dis donc. Oui, oui. Très jeune. Très jeune, quand on dit aux parents, maman, je vais faire de la guitare. Il faut prendre des cours de solfège ? Euh, non. C'est un peu ça. Donc, j'ai quand même pris des cours de guitare, mais sans solfège. D'accord. Alors, ça veut dire que tu es en train de me dire que tu sais jouer de la guitare et là, tu commences le piano. Voilà, j'essaye de commencer le piano. Oui. C'est vrai qu'après, pour composer, c'est plus facile de jouer d'un instrument de musique. Voilà, guitare, piano, c'est le principal. Voilà. Oui. Alors, et question chant. Est-ce que tu fais des cours de chant ? Tu en as fait, tu en as fait encore ? J'ai jamais pris de cours de chant. Par contre, j'ai pris trois ou quatre cours de coaching vocal. Oui. Il y a deux ans, à peu près, quand je suis revenue de la région parisienne. Mais, non, pareil, j'ai jamais pris de cours de chant. Bon, financièrement, je ne pouvais pas me le permettre. Oui. Et puis, pareil, quand j'étais petite, je ne voulais pas qu'on me dise ce que je devais faire, en fait. Donc, je ne voulais pas prendre de cours. Oui. Déjà, tu avais du caractère. Bon, déjà, tu tapais dans le ventre de maman. Voilà, bien décidée, hein, dire. Oui. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Le principal, est-ce que tu le saches, toi, ce que tu dois faire, et voilà, et que ça te fasse plaisir, et tu le fais avec plaisir. C'est surtout ça. Alors, le chant, on a vu, donc, tu t'entraînes toute seule, est-ce qu'il y a, justement, quelqu'un qui arrive à te guider, voilà, parce qu'on chante comme ça, des fois, on ne se rend pas compte s'il y a des faussetés ou pas. Est-ce que quelqu'un t'indique, quand même, pour la voix ? Alors, c'est surtout grâce au studio, en fait. Oui, oui. Parce que, ben, on apprend, en fait, à s'écouter, parce que pendant qu'on chante, en fait, on a la voix qui revient dans les écouteurs, donc on s'entend en même temps. Oui. Et petit à petit, donc, on a Tom, hein, Thomas, derrière la fenêtre du studio au monde quai, qui dit, ah, qui fait une sale tête, et là, on se dit, ah, on a fait une fausse note, on recommence. Et petit à petit, on en vient même à commencer à faire la note et à faire les grimaces en même temps, ou à dire, ah, tais-toi, je sais, j'ai fait une fausse note, on recommence. Oui, c'est vrai que dans les studios, bon, ce sont des professionnels, donc déjà, ils savent gérer, et, oui, c'est vrai que des fois, à avoir leur tête, on se rend compte que, mais, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de fausses notes de ton côté. Non, ça va, ça va moins maintenant, au début, au premier studio aussi, parce que c'est vrai que c'est compliqué de s'entendre, de chanter en même temps, de réfléchir, de, voilà, parce qu'on veut faire les choses bien, mais on n'y arrive pas forcément tout de suite au, en tout cas au premier coup, hein, enfin, moi, c'est mon cas. Et, et maintenant, c'est vrai que le studio, maintenant, ça va, ça va presque tout seul, on va dire, il y a moins de fausses notes, et, ou alors, on les remarque plus facilement, donc, on se corrige, on se corrige mieux. Tout seul, oui. Et puis, bon, c'est vrai qu'à Monquet Toons, maintenant, c'est comme une famille, tu arrives un petit peu décontracté, pas la peur au ventre, donc, ça vient tout seul aussi. C'est important, ça aussi, hein, voilà, de ne pas être stressé et de connaître bien les gens. Alors, donc, maintenant, on va passer à l'écriture. Tu vas nous expliquer un petit peu comment tu fais pour écrire tes chansons. Alors, est-ce que tu attends d'avoir la musique et tu écris dessus, ou justement, tu fais le texte et après, tu poses la musique ? Comment fais-tu ? Donc, j'ai plus d'abord le texte et après, on pose la musique dessus. Vu que je ne suis pas compositrice, j'ai rarement déjà une mélodie en tête. Oui. Donc, c'est vrai qu'après, ça se fait au studio, hein, quand je présente mes paroles et qu'on passe à la composition, voilà. Ou alors, parfois, par exemple, pour le texte, pour le nouveau single Reggae, là, qu'on a terminé hier, par exemple, on avait un début de texte. Après, on a continué avec la musique et on a continué à l'écrire ensuite sur la musique. Donc, les deux sont faisables. D'accord. Alors, tu écris en anglais, en français ? Alors, j'écris plus en français. Oui. Et après, j'ai une tante qui est prof d'anglais, qui écrit de très beaux poèmes et du coup, qui réadapte en anglais et qui ajoute des rimes et qui retravaille le texte en anglais. D'accord. Ça, c'est pratique, hein, par contre ? C'est très pratique. D'ailleurs, si elle m'écoute, je tiens à la remercier parce que c'est vrai que moi, en anglais, j'écris encore à la française. Tu le prononces bien, hein, déjà, parce qu'il y en a, ils insistent de vouloir chanter en anglais. Mais bon, il faut quand même avoir un bon accent anglais, pas tout en faire du yaourt parce que, bon... Il faut avoir des gens en face qui sont francs et qui disent, non, ça ne se prononce pas comme ça. C'est vrai. Alors, donc, l'écriture, on a vu. Comment tu fais ? Est-ce que tu choisis des thèmes sur des faits réels ? Tu te dis, aujourd'hui, j'ai vu ça, il faut à tout prix que j'en parle et faire passer des messages dans mes chansons. Ou, de fois, tu fais de l'imaginaire. Comment tu fais pour avoir les thèmes des chansons ? Alors, avant, j'ai commencé à écrire, en fait, en 2012, lorsque j'ai appris le divorce de mes parents. Je n'arrivais pas vraiment à exprimer ce que je voulais dire. Donc, du coup, j'ai écrit. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est parti. C'est vrai qu'au début, j'écrivais des choses, mais à la Ilona, les oiseaux sont beaux, les arbres aussi. Un peu smile, hein, mais... Oui. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas terrible. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à écrire des textes par rapport à ce que je ressentais, moi, personnellement. J'ai écrit des poèmes, par exemple, sur tout ce qui s'est passé, les attentats, etc. Mais c'est vrai que, pour l'instant, je ne les ai pas encore mis en musique, parce que je ne me sens pas encore le courage de le faire. Aujourd'hui, je suis plus dans les chansons un peu utopiques. Oui. Je pense qu'il y a assez de chansons tristes, en fait. Oui. Et ça manque de positivité et de dire aux gens, bon, ben voilà, ok, on souffre tous à un moment donné dans notre vie, mais il faut aussi qu'il y ait du positif, parce que sinon, on déprime tous, et puis voilà. Oui, si tout le monde essaie de fondre, le monde ne peut plus avancer, hein. Voilà, donc je me suis dit, j'ai envie de délivrer un peu cette parole utopique, que le monde est merveilleux, et qu'on peut tous sourire un petit peu et avoir de la joie et l'exprimer. Donc, pour l'instant, mes textes sont un peu tirés là-dessus. Mais c'est surtout en écoutant, en fait, des chansons. Parfois, il y a une chanson qui va me faire penser à un sujet, alors que, bon, la chanson ne parle pas du tout de ce sujet. Et je vais me mettre à écrire, en fait. Donc, c'est vraiment du pif. Je ne me dis pas, oh, ben tiens, j'ai envie d'écrire une chanson, je vais m'asseoir, je vais écrire. Ça vient en fonction de ce que je ressens sur le moment. Alors, tu disais tout à l'heure, voilà, les chansons tristes, ça va un moment. Bon, c'est vrai qu'on a écouté Smile et Prends-moi en main, voilà, c'est des chansons assez dynamiques. Mais, ma foi, moi, je dis, dans un album, il faut les chansons dynamiques. Mais une petite balade au milieu, c'est pas mal aussi, hein ? Ah, c'est que c'est celle-là qu'on travaille. Tu vois, je vais me faire voyante. C'est la chanson qui est en train de travailler. Après le reggae, on a une chanson d'amour, balade. Oui, parce que c'est... Voilà, c'est vrai que les gens, voilà, ils aiment bien bouger, voilà, il en faut, il en faut des chansons rythmées et tout. Mais c'est vrai que quand tu sors un album et qu'il y a une belle balade dedans, voilà, ça clôture le tout, quoi. Voilà, mais elle restera quand même positive, ce serait une balade positive, une chanson d'amour positive. Il peut y avoir des chansons d'amour positive, heureusement d'ailleurs. Exactement. Heureusement. Voilà, alors les rythmes, on l'a dit tout à l'heure, donc il y aura du reggae dans ton album, de la pop, voilà, du hard avec ton frère à la batterie, si j'ai bien compris. Non, je rigole. Pourquoi pas, pourquoi pas, mais je pense que je vais en faire fuir plus d'un, si je commence à me mettre au métal. Déjà le reggae, c'était très intéressant parce que j'ai dû mettre un peu au rap. Oui. Et je pense que ça va en surprendre plus d'un. Ben, ma foi, tu sais, le rap, voilà, c'est beaucoup d'actualité. Et après, en reparlant du hard, si on se souvient bien, il y avait des groupes hard, voilà, scorpions et tout ça. Et c'est dans ces groupes-là, justement, qu'on trouve les plus belles balades. C'est vrai. C'est parce qu'il y en a tout un tas de belles balades qui sortent, justement, des groupes assez coriaces de hard, voilà, donc tu vois, tu peux tout mettre, comme style. Oui, exactement, mais c'est ce qu'on a prévu, on a de la pop, on a de l'électro, on aura du reggae, on aura du rock, on aura de la balade, de la variété, voilà. C'est vraiment un album, comme dit Laure, donc Laure, c'est celle qui s'occupe aussi du monkey tune. Un album coloré, avec différentes affluences, et c'est vrai que ça va changer un peu parce que, comme on dit, effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui font des albums avec un même univers. C'est pas mal, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais ça va changer. C'est vrai que j'essaye de faire un peu pour tous les goûts parce que j'aime de tout. On me l'a souvent reproché, par exemple, j'avais fait le casting de La Nouvelle Star il y a à peu près 4-5 ans, et on m'avait reproché le fait que je manquais de personnalité parce qu'au contraire, je savais faire trop de choses. On m'appelait le jukebox en disant que j'avais trop de cordes à mon arc et du coup, ça me faisait perdre ma personnalité parce qu'on n'arrivait pas à me reconnaître vu que je faisais trop de choses différentes. Mais je me dis que, justement, c'est un trait de personnalité de pouvoir s'éclater dans n'importe quel style de musique. Voilà, c'est pas un tort d'aimer de tout et de vouloir faire de tout un peu. C'est bien dit tout ça parce que j'ai retenu du moins que tu allais faire un petit peu d'électro aussi dans cet album. Justement, pour ma prochaine question, c'est excellent parce que, voilà, est-ce que tu as demandé d'être diffusée dans des radios nationales, un petit peu partout, hein ? Voilà, si oui, qu'elle a été l'accueil de tes chansons. Parce que, voilà, si tu fais pas un peu de chansons électro maintenant, passeras-tu dans des radios nationales ? C'est ça. Alors, déjà, le premier titre Smile, déjà, ça a été quand même pour moi un grand succès parce que j'ai pas mal de web radio et de radio FM qui m'ont diffusée. Donc, c'est en fonction des départements, voilà, c'est des radios dans des départements. Et il y a tous les castoramas de France qui me diffusent et voire d'autres magasins. Donc, j'ai pas exactement la liste parce que je suis dans une playlist de Mood Media. Mood Media, c'est des personnes, en fait, qui créent des playlists et qui les revendent après dans des magasins et dans le monde entier. D'accord. Donc, possibilité que Smile soit écoutée ailleurs. Oui. Donc, c'est vrai que c'est rare qu'un artiste puisse dire, ben voilà, mon tout premier single a déjà été diffusé un peu dans toute la France. Donc, c'est déjà un grand début. Le deuxième titre prend ma main. Donc, du coup, vu que les gens me connaissaient déjà avec Smile, il a été un peu mieux accueilli. Donc, là, il est diffusé dans à peu près une dizaine de radios en France, de radio FM. Oui. Donc, on attend parce qu'on a commencé les promos il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on est sur la bonne voie. Il est très bien accueilli. On a des bons retours. On a aussi deux, trois moins bons retours. Mais voilà, je pense qu'il faut de tout. Oui. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et voilà, différents styles. Et pour les radios nationales ? Qu'en est-il ? Eh bien, on essaye. Oui. On essaye. Après, je pense qu'il faut avoir quand même un quota de radio FM pour pouvoir être diffusé après sur des plus grosses radios. Mais en tout cas, l'équipement qu'est une, c'est sur une grande plateforme, en fait, une plateforme de radio. Donc, les radios, en tout cas, voient mon titre. Après, ça se fera petit à petit. Oui, moi, je pense. Smile aurait pu passer en radio nationale largement. Le problème, c'est que Smile, au moment où l'a sorti, c'était déjà plus trop la couleur de ce qui se faisait commercialement. Mais après, ça peut revenir, ça peut... Voilà, c'est sûr que ça dépend des goûts, ça dépend de ce que les radios diffusent, ce que les radios recherchent, et de comment on fait cette promo aussi. Il y a une bonne équipe derrière qui s'en occupe, donc c'est cool. Est-ce que le rythme a besoin d'être actuel ? Voilà, chaque chanteur a son style. Moi, je ne pense pas qu'il faille un style bien précis pour passer dans des radios, déjà. Voilà, bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais, bon, si tu as de l'électro, peut-être, qui sait ? Et après, voilà, il faut être signé, avoir un label, et beaucoup de choses pour les radios nationales. C'est ça, c'est ça. Il faut rentrer dans beaucoup de cases. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Oui, il faut remplir ces cases, et voilà. Peut-être que tu auras New York avec toi, qui sait ? Tu seras peut-être diffusée à New York. C'est pour assurer la transition. Ah, t'as vu un peu ? Ça gère. New York avec toi, c'est une reprise d'Hindy. Pourquoi avoir choisi, justement, le groupe Téléphone ? Bon, c'est vrai que je pense que ça va très bien t'aller, parce que, voilà, c'est très dynamique, cette chanson, New York avec toi. Pourquoi l'avoir choisie, justement, Indy ? Alors, bon, qui n'aime pas Téléphone, c'est la génération de mes parents, c'est les vinyles qui tournaient à la maison, c'est les cassettes qui tournaient à la maison, donc c'était important pour moi de reprendre une chanson de ce groupe phare, qui a tourné dans ma tête depuis ma plus jeune enfance. Et qui revient, il revient, ce groupe phare. Et qui revient, oui, les insus qui reviennent, et non, c'est vrai que c'est des chansons que tout le monde connaît, qu'importe la génération, et c'est un petit clin d'œil, on va dire, à ma maman, qui a toujours aimé ce groupe, et qui faisait tourner les cassettes et les vinyles à la maison, donc voilà. Qui n'a pas été bercé avec le groupe Téléphone, hein ? C'est vrai que, oui, ils sont connus mondialement. Alors, des petits messages qui arrivent de partout, Laure, justement, de Monquet Toons, qui écrit, merci pour elle, Corinne, il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. Chris Carter, un nouveau talent qu'on connaît très bien, un nouveau talent, un talent tout court même, Chris. Au top, Indy, Cédric qui nous écrit, très belle voix, Indy Smile. Bernard, Indy, c'est aussi Edith Piaf, à la guitare, c'est magique. Annie, qui nous écrit, une artiste complète que l'on adore, merci Corinne de le faire découvrir à vos auditeurs. Bernard, une superbe artiste, avait beaucoup de talent, j'adore. New York, avec toi, c'est génial ! Voilà, plein de petits messages qui arrivent. Vous pouvez continuer, bien sûr, Indy est ravie d'avoir des messages, et même des petites questions, elle y répondra avec plaisir. Remarque, je parle pour toi, Indy, hein ? Je pense que tu répondras. Oui, ça fait très plaisir. Bon, voilà. Alors, il y a des possibilités via le Facebook Corinne, Radio d'Artagnan, via... Bonsoir Arnaud ! Bonsoir Corinne, bonsoir Indy ! Bonsoir ! Alors, on a donc aussi le mail. Le mail, contacte, arrobas, radiodartagnan.com, ou bien par téléphone aussi, 05 62 69 0666. Voilà, vous avez toutes ces possibilités, donc n'hésitez pas à nous faire passer des petits messages, des petites questions. On transmettra, bien sûr, à Indy. New York, avec toi, on y va ! Indy Smile, c'est pour vous, c'est sur RDA. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film au nom de chez Sabatois, avoir la vie partagée, tailladée. Merci par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délatté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider, saigner, oui saigner. Un jour j'irai là-bas, un jour j'irai là-bas, un jour j'ai un autre ras, voici le cœur de la ville en bas en toi, et tu m'emmèneras. Un jour j'aurai New York au bout des doigts, on y jouera, tu verras, dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid, il ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs ont parfois la couleur du sang que tu vois, et puis c'est tellement grand que vite on oubliera, que nulle part c'est chez moi, chez toi, chez nous au coin. Un jour j'irai là-bas, un jour j'aurai un autre ras, voici le cœur de la ville en bas en toi, et tu m'emmèneras. Et tu m'emmèneras. Oh yeah yeah, emmène-moi. Ah, c'est une sacrée version, hein, Music Generation Oui, jamais à la fin J'ai oublié d'enlever ça à la fin C'est pas grave Merci, coucou au monkey Pour la petite anecdote, on a tourné cette chanson En fait, c'était du one shot, du direct Au studio, on l'a fait à, je crois que c'était 3h du matin On était complètement claqués On s'est dit, bon, on fait un petit téléphone Et on se l'est fait vraiment comme ça Genre berceuse et tout, c'était très sympa Non, c'est de l'acoustique, c'est une très belle version Parce que, voilà, faire du copier-coller C'est pas intéressant forcément non plus Oui, c'est sûr Alors, des petits messages, ça y est, je perds la voix Des petits messages qui arrivent Aurélien qui nous envoie Je kiffe la reprise de téléphone Bravo Merci Voilà C'est vrai que moi aussi, j'adore cette version J'aime pas du tout les copier-coller Mais là, franchement, version acoustique comme ça C'est très cool Oui Merci, merci Alors, Andy, on va passer à l'évolution artistique Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure Que tu étais montée à Paris, justement Et que tu avais fait certains concours Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que justement ces concours t'ont permis d'avancer ? D'avoir de bons retours ? Qui c'est ? Donc j'ai fait, en concours de chant, j'avais gagné un concours dans lequel j'ai pu chanter en duo avec Saul Saul, c'est l'interprète de la chanson de Dusty Men Avec Charlie Wilson Oui Qui a tourné pendant un moment sur les radios aussi Oui Donc ça, c'était une très très belle expérience On était trois et ils devaient en choisir une Et justement, ils ont aimé le fait que j'avais fait une reprise qui n'était pas en copier-coller J'avais d'ailleurs tenté la reprise au piano Alors que je ne savais pas faire de piano Donc c'était vraiment un petit délire Et qui finalement a payé Ensuite, j'ai tenté des castings plus comme The Voice et La Nouvelle Star Voilà Qui n'ont pas mené à plus que les pré-castings Mais c'était quand même des bonnes expériences Des choses à tenter Et je pense qu'on passe tous par là au bout d'un moment à un certain âge en fait Voilà Alors tu parles justement de Nouvelle Star et The Voice Quelle est la différence ? Toi qui as fait les deux castings justement Quelle serait la meilleure émission à faire ? Aujourd'hui, pour être franche Je ne pense pas que ce soit vraiment des solutions pour vraiment vue de musique À moins d'avoir déjà un bagage derrière Et de tenter les émissions vraiment pour Après, une fois qu'on sort de l'émission Pouvoir sortir un album, etc C'est vrai que quand on a 18-19 ans On a envie de faire de la télévision On trouve que c'est quand même quelque chose de très important Puis petit à petit, on fait des concours On va au studio On commence à faire des concerts Des choses comme ça Et moi personnellement, j'ai trouvé ça plus humain Des concerts, d'aller en studio De faire des choses comme ça Que finalement les castings que j'avais passés J'ai été assez déçue Parce que souvent quand on me disait non On ne m'expliquait pas pourquoi Je ne sais pas si je ne rentrais pas dans les cases Dans ce qu'ils recherchaient exactement ou pas C'est vrai que j'ai souvent demandé En leur disant qu'effectivement On tente les concours et les castings de chants C'est pour avoir un avis Et pour pouvoir Voilà, moi qui n'ai jamais pris de cours de chants Je prenais ça en fait comme une aide Ensuite pour m'améliorer Et puis pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait Autrement Voilà Donc Tu n'as eu aucune réponse de ce côté-là ? Non D'accord C'est vrai que À part la nouvelle star Où on m'a dit Voilà que j'étais un jukebox Et que du coup ça me faisait perdre un peu ma personnalité The Voice La première année On m'avait dit que je manquais de technique vocale Et les trois autres années On ne m'a rien dit D'accord On m'a dit non Et puis voilà Mais après c'est quand même des belles expériences Surtout l'année là Donc oui, 2016 Où j'ai passé en fait le casting de The Voice Je savais très bien que je n'allais pas être prise Parce que je l'avais déjà tenté trois fois Et que les trois fois ça avait été non Mais je l'ai tenté avec une radio lyonnaise Et en fait on chantait Place Belcourt Donc c'est une des plus grandes places d'Europe Oui C'est la plus grande place d'Europe Oui À Lyon Voilà Et donc le soir il y avait un match de foot Donc j'étais assez fière de chanter devant quasiment 10 000 personnes Bon ils étaient un peu à poil et à moitié bourrés Mais c'est pas grave Ça veut dire que Lyon avait gagné ? Non mais c'était la France Ah ! Un grand match ! D'accord ! C'était la fan zone Ils avaient ouvert en fait Et on a chanté Et j'ai chanté Là où il y avait l'écran en fait de diffusion D'accord ! Le match commençait à 8h30 J'ai chanté vers 19h Donc il faut dire qu'il y avait déjà un monde fou Oui Il y avait des gens qui venaient me voir Ils étaient encore dans les files d'attente Ils n'arrivaient pas à entrer Et pourtant ils m'entendaient en fait Sur tout le tour Et il y avait ma tête sur des grands écrans un peu partout Donc c'est vrai que c'était quand même hyper impressionnant Et donc j'ai fait New York avec toi en fait Avec une version où je balançais un peu plus à la fin Oui Et à la fin on entend D'ailleurs j'ai la vidéo J'ai gardé la vidéo On entend que les gens disaient Andy en fait Et là j'ai eu les larmes aux yeux Parce que j'entendais Andy Andy Et quand les gens commencent à crier ça C'est vrai que ça nous coupe la respiration un instant Il ne l'avait pas fait pour beaucoup Donc c'est ce qui m'a rassurée sur le fait Que ce que j'avais fait leur avait plu Et après quand je suis descendue sur scène Et que je voulais rejoindre mes amis Pour le match ça a été compliqué Parce que tout le monde m'arrêtait En me disant que j'avais super bien chanté Et là ça m'a fait vraiment énormément plaisir Donc ça a été vraiment une grande grande expérience Et ce sera peut-être la dernière fois Je chanterai sur une grande scène comme ça Mais voilà je l'aurais fait au moins une fois dans ma vie C'est clair Donc ça c'était pour le casting de The Voice Et du coup tout ce public qui t'a applaudi et tout Non ça n'a pas incité à te retenir ? Non parce que je ne dois peut-être pas correspondre à ce qu'ils recherchent Ou je ne sais pas Ou alors je chante mal Ou je n'en sais rien Ou ça ne les a pas touchés Non c'est vrai que c'est dommage de ne pas Quand on m'a envoyé le mail et qu'on m'a dit non J'ai demandé pourquoi Quelle était la raison Pas pour dire non pourquoi vous avez fait ça C'était vraiment Je voulais vraiment avoir un avis Comme on a quand on fait des concours de chant C'est vrai que quand je faisais des concours On m'a toujours dit Ben voilà ça ça va ça ça va pas Essaye de retravailler ça Essaye de voir ça comme ça Essaye d'avoir une autre chanson Voilà et ça c'est bien C'est bien parce que c'est comme ça qu'on avance Avec les critiques qu'on avance Oui des critiques voilà qui font avancer Parce que des fois il y a des critiques Bon Oui Qu'il faut laisser de côté Oui tout à fait Autrement toi qu'est-ce que tu penses de ces émissions The Voice et Nouvelle Star Qu'est-ce que tu en penses Du déroulement De la fin Voilà des gagnants Tu penses que ça peut faire avancer un artiste ou non ? Je pense que c'est une belle expérience Oui A faire Mais derrière il faut avoir une promo danser Et il faut être prêt Parce que certains y vont Font l'émission Ressortent Ils n'ont rien dans les mains Et c'est à ce moment là qu'ils commencent à faire un album Sauf que les gens les ont déjà oubliés Donc ils sortent un album Et ça fait rien Ou alors il y a de la gloire pendant un an Et puis après il n'y a plus rien Donc derrière en fait Je pense qu'il faut aller dans ses émissions Avoir son album de prêt Comme il y en a plusieurs Qui l'ont fait Les frérots de la Vega Etc Ils avaient déjà leur album De prêt Ils sont sortis de l'émission Et ils ont tout balancé Et ils ont fait une promo de malade Et voilà Et puis ils ont continué derrière Et ça a suivi Ça a suivi Mais Mais après C'est des belles expériences C'est toujours bon à tenter Mais aujourd'hui je ne leur ferai pas Je veux dire demain On me redit de retenter des émissions de télé J'ai passé l'âge Et ce n'est plus du tout ce que j'ai envie Alors justement Ce que tu as envie Voilà Tu as passé un casting Devant des milliers de personnes Je suppose que c'est ça Le plus important pour un artiste C'est d'être face à son public Devant tant de monde Tant de monde Même s'il n'y a pas beaucoup de public Voilà Mais d'être devant son public Est-ce que c'est important pour toi ? Je pense que Ce qui est important C'est plus d'être reconnu qu'au connu Je vais expliquer En fait aujourd'hui Je suis reconnu pour ce que je fais Parce qu'on me donne de l'argent Pour que je puisse faire mon album Pour réaliser mon rêve Les gens me soutiennent Parce qu'ils aiment ce que je fais Parce que ma personnalité Et mes chansons Etc Ça les touche Être connu C'est plus C'est la célébrité Mais c'est pas forcément Une finalité en soi Dans la musique Enfin pour moi Aujourd'hui Mais forcément Une réussite Moi je peux dire qu'aujourd'hui Je suis fière De dire que j'ai réussi Parce que j'ai un soutien Et que je suis reconnue Par les gens qui me soutiennent C'est plus important En fait De dire qu'on a Qu'on a réussi le pari En fait De plaire avec notre personnalité Et avec ce qu'on donne Voilà Enfin C'est ma façon de voir les choses Non mais c'est bien Je préfère faire un concert En fait Où les gens vont venir me voir Parce qu'ils aiment Oui Parce que j'aurais Transmis quelque chose C'est vrai qu'avec internet Par exemple En donnant un exemple Il y a des gens Qui aimeraient me rencontrer Moi je préfère me dire Ils viennent me rencontrer Pour un concert Parce que voilà Ils sont là pour ça C'est la musique C'est ce que j'essaie De faire passer Plutôt qu'ils veulent me rencontrer Pour boire un café Et parler Ça ça me dérange pas non plus Mais ce que je veux dire C'est que Dans la musique Un artiste Il se cache pas en fait Derrière ses paroles Derrière ce qu'il est Je suis assez timide En soi Je suis assez timide Quand même en vrai Et c'est vrai Qu'il y a que la musique Qui me libère Et qui fait dire un peu Ce que je pense Et qui montre un peu Ce que je suis Alors la scène Justement Est-ce que tu en fais beaucoup Est-ce que tu as fait Beaucoup de scènes Andy Dernièrement oui Vas-y J'ai deux groupes En fait Donc j'ai un groupe de rock Le groupe Savannah Avec qui on fait pas mal De reprises On débute un peu les compos Et donc avec eux Je tourne Ça fait un nom Que j'ai rejoint le groupe Et puis on a fait Là tous les week-ends On avait des concerts À la fin de septembre À décembre Tous les week-ends On était en concert Donc c'était C'était assez énorme Très fatigant Mais énorme Et là je suis en train De monter un projet Avec un pianiste Pour faire des choses Plus d'acoustique Donc en fait Là il n'y a pas Hop 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 Je reprends Jusqu'à avril On est en pause Concert Pour pouvoir refaire Un nouveau set artistique Et retravailler Un petit peu Des nouvelles chansons Et voilà Et là justement Dans ce set Tu mets tes propres chansons Donc oui 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 Là j'aimerais Beaucoup commencer À les intégrer Sachant qu'on prévoit La sortie d'album Pour l'année prochaine Donc ce serait bien Petit à petit D'avoir après Que des musiciens À mon nom Entre guillemets Avec mes compos Oui Pour pouvoir tourner avec Des musiciens propres Voilà Qui te suivent Un petit peu partout Parce qu'après C'est difficile Voilà Si on a des musiciens Un petit peu par-ci Par-là Après il nous manque Un pianiste Il nous manque Un batteur Il manque Voilà Il faut former une équipe Et c'est vrai Qu'avec des musiciens Un artiste Ça donne beaucoup mieux Et il est un peu plus porté Du moins sur scène Après Voilà Il y a des organisateurs Qui ont des difficultés À prendre un groupe entier Parce qu'on reconnait Que le budget N'est peut-être pas Le même Aussi Voilà Il y a des avantages Mais il y a des inconvénients C'est sûr Tu aimerais Combien de musiciens Avec toi Andy ? Je serais bien Un guitariste Un pianiste Et un batteur Ou un qui fait du caronne Ça irait parfaitement bien Voilà C'est un groupe Normal Moi je t'en connais un batteur Dans la région lyonnaise ? Ben oui Enfin je pense Je le connais pas Ton frère ? Oui mon frère Mais il fait du métal Il a son groupe de métal C'est dur de le changer de style Je sais pas Oui après c'est vrai Un batteur qui a l'habitude De jouer du hard Je sais pas Si c'est difficile Après de se mettre à la pop C'est compliqué C'est compliqué hein Oui Bon T'as déjà essayé justement De chanter Et lui jouer derrière Oui oui Pendant un moment On jouait pas mal Pas mal ensemble Après pourquoi pas Mais je pense que ça viendra Petit à petit Là il a son groupe Il est dans ses projets aussi Il a fait un EP aussi Avec son groupe de métal Donc voilà Oui On a un petit peu Des styles de musique différents Mais voilà Et des projets différents Voilà ça c'est Alors quand tu montes sur scène Nandy Est-ce que t'as le track Toi ? Non plus maintenant Ça c'est bien Parce que je m'amuse Et je sais que les gens Me jugeront pas Et que de toute façon Je vais plaire à certains Je vais déplaire à d'autres Et voilà C'est mon jeu C'est comme si on me demandait Si j'avais le track Avant d'aller travailler Ou avant d'aller Je sais pas Jouer à la Playstation Pour certains qui sont passionnés par ça Oui Donc c'est un peu pareil C'est comme si J'étais une gamine Qui allait simplement jouer Avec mes poupées Parce que là Je joue avec mes poupées Devant tout le monde Non mais c'est bien Parce que voilà Yana ils sont tellement traqueux Ils ont peur de monter Sur la scène C'est mieux d'être comme toi D'y aller hop Voilà je suis contente Ça veut pas dire Qu'ils ne sont pas contents D'aller chanter non plus Mais voilà C'est vrai que c'est quelque chose Au début Au début on a le track En fait c'est par rapport A la vie des gens On s'aide toujours Est-ce qu'ils vont aimer Est-ce qu'ils vont pas aimer Est-ce que je vais me tromper Finalement mais On s'en fout On leur donne du plaisir En étant là sur scène En jouant Après il y en a C'est sûr Ils ne réagissent pas J'ai fait des concerts Où j'étais à fond Et je me dis Ouais allez-y Et puis personne ne bougeait C'est pas grave Moi je bouge Je tente pour vous Ça doit être difficile De faire des concerts comme ça Où les gens ne bougent pas devant Un peu Mais on garde la joie Et finalement à la fin Ils viennent nous voir En en disant Ah c'était très bien Alors que si on perd C'est pas parce que les gens Ne bougent pas Qu'ils n'écoutent pas Ou qu'ils n'aiment pas Donc il ne faut pas S'arrêter là-dessus Il faut continuer Et on est là pour eux On est là pour nous Et voilà on s'amuse Et il faut dire que maintenant C'est vrai que les gens Pour les faire bouger Il faut en faire Même s'il y a de la musique dynamique Je remarque Ou alors ils écoutent attentivement Mais voilà Les gens ils ont des difficultés À se lever À aller danser Voilà Ou alors ils écoutent Ils écoutent Ils n'ont pas Ouais peut-être aussi Il y a ça aussi Peut-être aussi Ou alors ils écoutent attentivement Les paroles et le chanteur Voilà Ils boivent les paroles du chanteur Sans doute Hein ? On va le prendre comme ça Alors Andy Est-ce qu'on t'a déjà demandé Parce que certaines associations Des oeuvres caritatives Demandent de temps en temps Voilà Des nouveaux talents Des chanteurs Chanteuses Pour être parrain Marraine Et chanter pour des associations Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Alors je fais partie d'une association Qui s'appelle Les Nouvelles Stars de Demain D'ailleurs Léo En fait partie Oui Et d'autres artistes Vraiment super On est vraiment pareil On est une grande famille Et donc là avec eux On fait des concerts caricatifs Caricatifs pardon On fait pas mal de choses Dernièrement on a fait un concert Pour Lisa Angel Donc on a chanté Du Edith Piaf Lisa Angel Ginette Renaud Et Céline John Donc Lisa Angel était là C'était notre marraine Donc c'était une belle expérience Encore une fois Et pareil On a cette association Avec Bernard et Marco Qui sont Les présidents de cette association Qui favorisent pareil Les nouveaux talents Et avec eux Il y a pas mal de concerts aussi Qui arrivent Et là ils sont d'ailleurs Très souvent Dans un théâtre à Lyon Où souvent On fait des concerts Pour des oeuvres caricatives Et moi je vais faire un concert Avec eux le 21 janvier Donc c'est à Lyon Et c'est à la cité internationale de Lyon D'accord Donc voilà On est pareil On est pas mal d'artistes Tous Comme on dit Tous humains Entre guillemets Parce que c'est vrai que dans la musique On a quand même souvent Des Des coups d'éclair Entre artistes Des ouvrages Voilà Ça arrive Mais pareil Bernard et Marco Font leur choix Par rapport au talent des artistes Mais aussi par rapport à leur humanité Et comment ils sont Il nous l'avait bien expliqué Bernard Parce qu'on l'avait eu dans une émission Voilà Où on avait eu des chanteuses Et de Léo Ou en même temps aussi Voilà Il nous avait bien expliqué Voilà Que la personnalité était très importante aussi Et moi je tiens à dire Qu'il a entièrement raison Parce que voilà Il faut rester humain Et rester ce qu'on est Et pas faire voir ce qu'on n'est pas Voilà Exactement Et puis c'est vrai que c'est beaucoup plus C'est beaucoup plus intéressant A chaque fois qu'on fait les confères Pareil On a l'impression d'être De retourner Voir sa famille Et ses amis Il y a des liens qui se créent aussi Voilà J'ai d'ailleurs emmené Une des nouvelles stars de demain Qui s'appelle Tissia Qui est chez Monquetus Pour qu'elle fasse son premier single Etc Donc petit à petit On se soutient aussi mutuellement On a certaines occasions On le fait partager aux autres Voilà C'est sûr que si en face de nous On a des artistes Avec lesquels on ne s'entend pas du tout On ne peut pas On ne peut pas avancer On va stagner Alors que si on se partage Nos bons plans Nos choses comme ça Si on s'invite sur des concerts Et bien finalement Et bien tout le monde Tout le monde entre un peu dans le moule Et on prend plus de plaisir Mais c'est clair De toute façon ça doit se voir sur scène Parce que si vous faites des duos Des trios Voilà Si vous vous entendez très bien Le public sera très réceptif Si on voit qu'il y a quelque chose Voilà Les duos Les trios Ne marcheront forcément pas Ça c'est sûr Voilà Donc là aussi J'aimerais remercier Bernard et Marco De nous donner cette chance aussi Encore une fois De parier sur des jeunes artistes Pour faire des concerts Et nous donner cette chance Pour certains Qui n'ont pas de date De pouvoir s'exprimer Devant les autres Et devant les gens Donc c'est une très belle association Encore une fois Et ils organisent également Un concours de chant Dont j'ai été le jury L'année dernière également Donc c'est Les nouvelles stars de demain Vous avez la page Facebook Également pour ceux que ça intéresse Tout à fait Les nouvelles stars de demain J'ai dit à Bernard D'ailleurs j'ai dit Il va falloir qu'on s'associe Parce que voilà On fait des concerts Chacun de notre côté Et il va falloir que tous Ces nouveaux talents Se réunissent un jour Il était d'accord D'ailleurs Bernard Oui En tout cas ils font super C'est vrai Et il faut le dire Comment on dit Il faut le dire J'ai beaucoup de chance D'être bien entourée Et par mon quête Et par les nouvelles stars de demain Donc c'est une grande grande chance C'est clair Ça se voit Et ça s'entend Non mais c'est bon Oui oui C'est vrai Moi j'ai envie de lui poser Une question piège Et quand même On dit Ah oui Attention Attention On va mettre les tambours Bon je sais pas les faire Avoir des styles différents Des univers différents Et niveau français J'aime beaucoup Amir Je l'appelle mon pote du smile attitude Parce qu'il a toujours le smile Le sourire Oui C'est mon pote du smile Amir D'accord Amir que je suis allée voir en concert Il y a trois semaines Quinze jours Trois semaines Voilà Ça devait être super J'aime beaucoup Très Excellent Il est excellent sur scène Moi je conseille d'aller le voir Voilà Comme tu dis Très souriant Voilà Très classe sur scène Amir Oui Une autre chanson Mais il faut imaginer Oui on va imaginer Bon là Là c'est une chanson Voilà Qui peut refléter Beaucoup beaucoup de choses Justement Imagine John Lennon C'est connu mondialement Cette chanson Pourquoi avoir décidé Je pense connaître la réponse Mais pourquoi avoir décidé Andy De reprendre cette chanson De John Lennon Imagine Alors au début Je l'avais reprise Parce que je l'avais entendu Sur un Sur l'album De Emily Sand Sandé Sandé Oui Et je trouvais que c'était vraiment Une belle Une belle chanson Pour l'unité Pour Voilà Que Belle chanson quoi Et Et après Bon bah Je l'avais reprise À ce moment là Et ensuite Suite aux attentats Etc J'avais aussi mon mot à dire Même si certaines personnes M'ont mal vue En disant que je profitais Que j'étais opportuniste Et que je profitais De De faire de la promo Pour cette chanson Alors que ça ne venait pas du tout De mes attentions Comme je disais Les gens qui me connaissent Le savent très bien Je pense qu'on a tous été touchés Un moment ou un autre Par les attentats Et de toute façon Je ne pense pas que ce soit fini On en entendra encore parler Malheureusement Et je pense que tous les artistes Ont besoin en fait En fait c'est notre façon À nous de nous exprimer Comme un peintre Qui va faire une peinture Par rapport aux attentats Et voilà Et il y en a d'autres Qui vont pleurer Il y en a d'autres Qui vont aller prier Il y en a Voilà Bah nous Notre façon Pour les artistes Nous notre façon De nous exprimer C'est en chantant C'est en écrivant C'est voilà Donc il ne faut pas spécialement Le prendre mal Quand on voit qu'un artiste Il va faire une chanson Sur les attentats Il y en a peut-être Qui vont profiter De cette opportunité Pour se Cette opportunité entre guillemets Pour se faire connaître Et abuser de tout ça Mais voilà Il ne faut pas voir Le mal de partout Il y a certaines personnes Ça leur fait du bien Et moi ça m'a fait du bien De la chanter Et de montrer Que oui J'ai aussi Envie d'un monde En paix Je fais comme Les Miss France Je veux un monde en paix C'est un peu ça C'est un peu pareil C'est une chanson Un peu utopique Qui me reflète bien aussi En disant Arrêtez de vous taper dessus Et puis voilà Mais bon On ne changera pas le monde Avec de la musique Malheureusement Mais on peut quand même Donner notre avis Et nous exprimer Et contribuer du moins Voilà En parlant de Miss France Très belle Miss France Moi je trouve J'ai pas trop suivi J'étais en studio J'ai pas trop suivi Très belle Miss France Comme tu dis Qui veut la paix dans le monde Mais très belle Miss France Dans les Miss France Il manque des petites bouboules Comme moi Non ? Non mais qu'est-ce qu'elle dit ? J'ai toujours ça Il manque une petite bouboule Dans les Miss France Une petite bouboule Mais tu ne te regardes pas Sans d'autant dire Ah non mais si si Mais je me casse là-dessus Je crois oui Même bien cassée Parce que franchement J'ai fait un régime Il y a quelque temps Mais Non mais Voilà Mais bon Non Tu prendras le dictionnaire Et tu regarderas Ce que c'est une boule Voilà Quand même Indy N'exagère pas Surtout Voilà Là encore Voilà Une petite boule de pétanque Allez Des petits messages Pour toi Indy Jean qui te dit Une belle artiste Qui nous enchante A chaque fois qu'on l'écoute Et hyper sympa Et Bernard Qui nous répond Si nous qui te remercions Indy Tu es une belle personne Avec beaucoup de générosité Voilà Bernard Disoto Les nouvelles stars De demain Bernard Gros bisous à lui Voilà N'hésitez pas A envoyer des petits messages Ils arrivent au fur et à mesure Je les lis Je les transmets directement Il y a le Facebook C'est là qu'ils m'écrivent Corine Radio d'Artagnan Parce qu'il est juste devant moi Ils le savent Il y a aussi Par mail Contact Radio d'Artagnan.com Ou bien aussi par téléphone Au 05 62 69 06 66 D'ailleurs tout à l'heure On a reçu un mail Arnaud Oui de la part Bravo à Andy Pour son talent Et sa personnalité De la part des tiens Voilà Oh Tiens Oui tiens Oui tiens Il y a beaucoup de concerts Et c'est toujours un plaisir De le voir Voilà Mais moi je trouve que c'est Très gentil D'envoyer tous ces messages Voilà N'hésitez pas Même des petites questions Des messages On transmet directement A Andy Ne vous inquiétez pas On y va On va écouter Imagine Très belle reprise Écoutez plutôt Andy Smiles C'est notre invité de ce soir Sur Radio d'Artagnan Imagine there's no heaven It's easy if you try No hand No hand The longest Above us Above us only sky Imagine all the people Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501